Tout commence avec des mots, que ce soit une idée, un projet, un pitch, savoir raconter et se raconter, c'est la première étape de la vente pour une entreprise. Notre prochain invité, vous allez le voir, il joue et il aime les mots. Justement, il est consultant d'entreprise, mais il est aussi éditeur. Étonnant, oui, ça l'est, regardez. Et on reçoit Christian Aurillac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Senent. Le texte, c'est le point de départ de tout projet, c'est votre conviction et vous, vous en avez fait une entreprise. C'est ça, voilà. Le texte, c'est le départ d'un projet d'entreprise. Le texte, c'est un départ de projet de livre et ce sont mes deux passions, l'entreprise et le livre. Alors, on va voir que vous êtes aussi éditeur. D'abord, ce que vous faites pour l'entreprise, comment vous les aidez à faire en sorte que le texte soit plus qu'un point de départ, mais soit un aboutissement ? Oui, le concret. Voilà, la dictature du concret, on va dire, dans le conseil, qui est quelque chose que je connais depuis de nombreuses années. Mon point de départ, c'est en 2013, lorsque j'ai créé l'entreprise, un constat que 50 000 entreprises meurent chaque année en France, hors Covid. Et donc, mon diagnostic, c'est que ces entreprises-là manquent de stratégie. Pourquoi ? Pourquoi un petit patron ou une petite patronne ne se tourne pas vers un conseil en stratégie ? Parce que ces gens-là pensent que c'est cher et c'est un télo. Et donc, on fait de la stratégie pas un télo, pas cher. Voilà, c'est le constat de départ qui est la contraposée des choses négatives qu'ont rendu l'étude de marché, finalement. Voilà. Et donc, vous mettez votre savoir-faire, votre savoir-faire d'entrepreneur, votre savoir-faire de chef d'entreprise au service des PME et vous les aidez à formaliser tout ça à travers des mots, à travers des textes ? Voilà. On commence par un plan stratégique qui, sous l'angle conseil, est constitué de chiffres, de courbes, de choses un petit peu arides. Et sous l'angle édition de littérature peut être quelque chose d'un peu plus agréable, c'est-à-dire une fiction qui illustre les fameux chiffres qui, sinon, resteraient abscons pour beaucoup. Et notamment, mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui doit transformer son organisation et qui se dit « j'ai le choix entre prendre une escouette de consultants qui va aller porter la bonne parole un peu partout ». Et quand l'entreprise est grande, c'est quelques millions d'euros. Ou alors, faire une petite mission de cadrage avec le même consultant qui va avoir cette double compétence stratégie et narratologie et qui va me sortir un bouquin que je vais acheter à mes collaborateurs, à mes clients, etc. Donc, voilà. C'est quelques millions d'euros en face de quelques centaines de milliers. – Donc, c'est là où votre métier, votre casquette d'éditeur rentre en ligne de compte. Vous éditez des bouquins pour raconter la stratégie de vos clients. – Exactement. Alors, le futur, le futur de l'entreprise. Et alors, pour être crédible et aussi pour me faire plaisir, nous sommes aussi éditeurs de littérature pure, c'est-à-dire sans aucun sous-jacent entreprise. Donc, nous avons trois collections. Une collection qui est résolument une collection d'entreprise et deux collections qui sont des collections de littérature où on publie de la poésie, du théâtre, du roman, de la nouvelle, avec une exigence de qualité. Donc, nous sommes, on va dire, un petit galimard, un petit flammarion. – Vous avez des journées de 48 heures pour faire tout ça ? Ça se passe comment ? – Ah, on travaille beaucoup, oui, on travaille beaucoup. Mais alors ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez vite lorsque je suis rentré sur le terrain de la PME après avoir été dans des grandes entreprises, au service de grandes entreprises. Lorsqu'il y a 10 ans, je suis rentré de plein pied avec bonheur dans la PME, la start-up, la scale-up, je me suis rendu compte que les gens travaillent énormément. – Énormément, enfin, vous devez le savoir mieux que personne. – Ça m'arrive aussi, de temps en temps. – Voilà. Simplement, ils sont moins fatigués peut-être que certains professionnels qui font beaucoup d'heures en grandes entreprises parce qu'ils vivent leur passion. – Justement, votre passion, donc, éditer des livres de littérature pure. Le prochain qui sort, là, c'est quoi ? « Beauté », « Beauté » au pluriel, point d'exclamation, par Claire Folcolini, agrégée de Français de son État. – Ouais. – Excusez du peu, donc, c'est la première fois que nous avons… – C'est un roman. – C'est un recueil de nouvelles. Voilà. Donc, 8 histoires qui, toutes ont un point commun, qui partent d'une idée simple et profonde, qui est que l'exposition à une œuvre d'art peut changer le cours d'une vie. L'exposition à un tableau peut faire connaître l'amour. L'exposition à un poème de Baudelaire, tagué dans un ascenseur sordide, peut faire sortir de sa déprime, etc., etc. – Eh bien, voilà, ça s'appelle « Beauté ». Ça fait aussi partie de votre métier, Christian Aurillac. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur Demain TV. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir regardé Demain entreprendre aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Salut ! Sous-titrage ST' 501